Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Queville-Rouan-Métropole. C'est un match qui a lieu ce samedi 23 septembre 2023 à 19h pour le compte de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Grenoble, c'est donc le 5ème du classement qui reçoit Queville-Rouan, le dernier. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les stats et le classement de ces deux équipes en Ligue 2. On verra tous les résultats, toutes compétitions confondues ainsi que les statistiques. On verra les buteurs et passeurs, tous les buteurs et passeurs de ces deux équipes en Ligue 2. Et on verra pour terminer les compos d'équipe avec les tactiques éventuelles. Et toutes ces informations et stats nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Donc Grenoble est 5ème de Ligue 2 avec 10 points en 6 matchs, 2 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 3 buts marqués, aucun but encaissé, plus 3 de gols à verrage. Grenoble, c'est la seule équipe en Ligue 2 qui a encore un vaincu et c'est la seule équipe en plus qui n'a pas encaissé de buts au bout de 6 journées. C'est assez fort. Est-ce que ça peut tourner contre le dernier justement ? Ça, ça serait étonnant comme situation. Mais en tout cas, Grenoble n'est qu'à 3 points du premier qui est Laval et donc réalise un début de saison plutôt correct. Bon, ils font peut-être un peu trop de matchs nuls. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, que Virouan est donc 20ème de Ligue 2 avec 2 points seulement en 6 matchs, ils n'ont gagné aucun match. Eux, c'est 2 matchs nuls, 4 défaites, 5 buts marqués, 9 buts encaissés, moins 4 de gols à verrage. C'est une saison compliquée pour que Virouan. Sachez, pour information, que si vous souhaitez voir le match, vous pouvez le voir à la télé sur Prime Vidéo. Allez, les buteurs de ces deux équipes. Alors, il n'y a pas de marqueur à au moins 2 buts dans ces deux équipes. De toute façon, Grenoble n'a marqué que 3 buts et que Virouan, ils n'en ont marqué que 5 en Ligue 2. Donc, même Grenoble, qui est quand même bien classé, n'a marqué que 3 buts. C'est un but tous les deux matchs. Passeur décisif, c'est un peu pareil. Il faut attendre que ça se décante dans la saison. Les matchs joués, alors c'est ça, voilà la situation de Grenoble. C'est que depuis le début de la saison, ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Effectivement, A0 à Saint-Etienne, 2-0 contre le Paris FC. Depuis, moi j'ai rarement vu ça, ils ont enchaîné 4 matchs nuls, 0-0. C'est assez incroyable de faire autant de matchs de suite sans marquer, sans encaisser de but. Alors, je plains les supporters, les spectateurs, surtout qui suivent tous les matchs. Parce que c'est vrai que ça doit être un peu sauporifique. De son côté, donc, que Virouan, ils n'ont pas gagné une seule fois. Ils restent sur une défaite chez eux contre Conquerneau 3-2. On va regarder les matchs à l'extérieur, 2-2 à 3. Ils ont perdu 2 à 1 à Saint-Etienne, 1-0 à 1. Alors, ils perdent de justesse à chaque fois. Ou alors, le match nul de 2 à 3, ça peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'ils peuvent arriver à essayer d'accrocher le match nul. En tout cas, hâte de savoir comment on va se comporter Grenoble. On va aller voir les tactiques. Alors, pour Grenoble, c'est du 4-3-3 avec gardien, mots bleus, défense Touraine, Montfrey, Diarra, Mendy, milieu de terrain, Sylvestre, Rigaud, Bonnet, attaquant, Joseph, Postolacchi et Sbaï. Et même tactique côté Kuvirouan avec gardien, le roi, défense Loric, Sisoko, Fortès, Sisoko, Cadieux en milieu de terrain, Pierre et Bonnet. Et en attaquant, il y a des Marcolino et Delaurier-Chaubet. Donc, deux équipes qui jouent de la même façon. Avec une équipe, quand même, Grenoble, qui a un début de saison assez étonnant. Seulement 3 buts en 6 matchs, mais aucun but encaissé. Aucune défaite. Kuvirouan qui est dernier. Alors, on ne sait pas trop de quoi va accoucher ce match. Mais en tout cas, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 23 septembre 2023 à 19h pour le match de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Grenoble, le 5ème, reçoit Kuvirouan en métropole le 20ème et dernier. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501